Ne plus dépendre du tourisme international, mais plutôt commencer à investir massivement sur le marché national et régional. Telle est la nouvelle stratégie du Kenya. Cette mesure vise à endiguer les impacts néfastes du coronavirus sur l'économie kenyane, selon les autorités. Le développement du tourisme local, de mon point de vue, c'est très raisonnable. Et sur une période de deux ans, ce n'est peut-être pas trop, mais c'est déjà ça. Il était temps. Donc le Covid vient nous donner cette opportunité-là de relancer, par exemple, ce qu'on appelait à l'époque les offices de tourisme. Ces offices de tourisme auront donc au charge de faire en sorte que les uns et les autres découvrent l'Interland. Le Kenya, qui envisage de miser sur le tourisme local pour se relever de la crise économique liée par la pandémie du Covid-19, va notamment axer sa nouvelle stratégie sur la promotion des voyages nationaux et régionaux pour une durée de deux ans. Ceux-ci ont le but d'accélérer la reprise du secteur touristique après la crise du Covid-19. Pour moi, ça ne sera pas à titre expérimental. Ça sera très bénéfique pour le secteur touristique kenyan. Le secteur de l'avionnerie civile est entièrement sinistré. Ce qui veut dire que c'est bien pensé de leur part parce qu'en fait, développer le tourisme intérêt, on n'a pas forcément besoin d'utiliser l'avion. Ces offices de tourisme, maintenant, peuvent fonctionner avec des bus. En 2019, les revenus du secteur touristique au Kenya ont atteint 1,6 milliard de dollars. Ce secteur constitue la troisième source de devises étrangères du pays après les envois de fonds et les exportations agricoles. En outre, les autorités du pays s'attendent à une répercussion néfaste du ralentissement des activités touristiques sur la croissance économique du Kenya.